Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour, bonjour et bonne année Bonjour, bonne année si on peut Voilà, en tout cas meilleure année Alors c'est vrai qu'on va avoir plusieurs sujets On va parler beaucoup de tout ce qui concerne la sécurité aujourd'hui On va parler d'abord de la préfète qui s'en va Et puis d'une manière générale on va parler des dérives sécuritaires de notre pouvoir Voilà, alors avec toi Margot On va parler d'abord du fait d'une nouvelle qui nous... Qui nous réjouit Nous attriste pas en tout cas Il y a la préfète qui va s'en aller Oui, la préfète Mme Souleymane qui nous quitte Elle est arrivée quand ce brave dame ? Elle est en poste depuis le 24 octobre 2018 Et elle nous a fait un petit bilan Son bilan de ce parcours En quelques mots sur France 3 Régions Qui nous a fait beaucoup rire aussi Elle a de l'humour finalement Elle a de l'humour ? Tu trouves qu'elle a de l'humour ? Elle nous a parlé de sa stratégie sur la vaccination Qui va être repris par son prochain... Son successeur Son successeur, monsieur de Vimeux Et elle nous a parlé du fait le plus marquant sur son mandat Qui était le séisme du Thaï Donc pareil Mais en fait elle dit ça parce que c'est une rebelle au fond Oui, 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 c'est ce qu'elle dit dans l'interview sur France 3 Régions Que quand on lui demande de définir l'image de l'art des choix Elle nous dit, et là je la cite C'est sans conteste, un caractère affirmé Attaché à son pays plus que tout On sent bien que l'Ardèche est une identité forte Avec quelques fois ses coups de gueule Et puis ses coups de tendresse Indéniablement des gens extrêmement attachants Qui aiment bien cultiver un peu leur côté rebelle Et ce n'est pas pour me déplaire Parce que moi aussi, je suis un peu rebelle Alors, le plus marquant pour elle, c'est le séisme du Thaï Là aussi, il y a de quoi se rouler par terre Là aussi, je pense qu'elle botte en touche Pour ne pas parler du mouvement gilet jaune Avec les manifs pendant un an et demi Qui a eu lieu sur tout le territoire Et bien sûr, des destructions des cabanes Qu'on a subies sur Ovena En décembre et en janvier Avec l'intervention de la police et des CRS Je pense que clairement Elle a la mémoire courte Ou vraiment, elle faut qu'elle consulte En fait, elle fait pleurer dans les chaumières C'est vrai qu'on est tous extrêmement désolés De ce qui s'est passé au Thaï Ah ben complètement, ça a été On est bien d'accord Et c'est une manière d'éluder le sujet Parce qu'en fait, elle, elle a eu Beaucoup de fil à retendre Avec plein de choses Oui, surtout que le séisme du Thaï Le mouvement solidaire qui a eu lieu Avec le mouvement au Thaï Certainement pas grâce à elle C'est pas un fait de la préfecture Donc voilà Alors c'est vrai que Donc ça commence très fort avec elle On a essayé de pointer un peu les sujets Sur lesquels on voulait faire son bilan Et premièrement Destruction des cabanes Voilà Donc ça, ça a été en décembre et janvier Donc elle y a été fort Parce que ça faisait trois mois qu'elle était là du coup Et ensuite, il y a eu cette petite altercation Qui a eu sur le rond-point de Millet Le 5 février Lors d'une manif Où il y avait une déviation Qui avait été mise en place Mais elle n'a pas voulu Elle s'est dit Elle n'a pas voulu prendre la déviation Elle a préféré venir au cœur de la manif Voilà Parce qu'elle avait rendez-vous De façon anodine Oui, bien sûr Elle était de passage au milieu de la manif Juste au moment où nous, on arrivait sur le rond-point On était entre 800 et 1000 dans la rue Ce jour-là En plus En plus Elle arrivait au même moment Ah ben voilà Elle avait choisi son moment Donc évidemment, ça s'est mal passé Parce que dès qu'on a vu qu'elle était là Ben forcément, avec les esprits chauds de l'art des choix L'esprit rebelle L'esprit rebelle des arts des choix Ça ne s'est pas super bien passé Donc dans son interview Elle dit que malgré Dans une interview qu'elle avait donnée à France Bleu Elle dit bien qu'il n'y avait pas eu de blessés Que ce n'était que du matériel Ça ne l'a pas empêché de porter plainte Voilà Tout à fait Et en fait, à la sortie, elle a été déboutée D'ailleurs Oui, en plus Parce que c'est bien de sa faute De se retrouver en plein milieu du manif Quand il y a une déviation Alors dans son calendrier Il y a eu quand même plusieurs histoires Limites Il y a aussi cette histoire de basilique C'est ça Alors là, la basilique Là, on est toujours dedans Parce qu'il y a Pendant un an Il y a une pause pour voir Effectivement Tout ce qui ne va pas Dans ce projet Complètement Hallucinant Et donc du coup Il y a la basilique Qui est en pause Pour l'instant Mais il y a toujours aussi La ville de Dieu Qui est Qui est pareil C'est un flou artistique total Et assez impressionnant Parce que du coup On est On est sur une entreprise De bitume La troisième sur la ville Alors à chaque fois Si on parle de la préfète C'est parce que Il y a eu des permis de construire Qui ont été demandés Accordés Avec des vis de forme Avec des vis de forme Que la préfecture Aurait pu étudier Mais qu'elle n'a pas étudié C'est ça Alors du coup Apparemment On fait confiance aux entreprises Mais on ne fait pas forcément Confiance aux particuliers Alors c'est vrai Je t'accélère Parce qu'on arrive au terme Un petit peu De ce qu'on avait à faire Sur la préfète Et la dernière chose C'est sa façon De A géométrie variable D'utiliser le couvre-feu Parce que Enfin il n'y a pas Que le couvre-feu Port du masque Alors chaque fois L'Ardèche est en pointe C'est ça Donc le couvre-feu Elle a reculé Parce qu'il y a eu Une pétition Et elle a reculé Sur le couvre-feu Mais concernant Le port du masque obligatoire Sur tout le territoire Elle a été en avance Sur les autres Avec son arrêté préfectoral Qui date de De mémoire Novembre je crois Donc Alors Tu en as parlé Un tout petit peu au début Il y a un nouveau préfet Qui va arriver Avec une stratégie de vaccination Qui va suivre La stratégie de vaccination De Madame Souleymane Bien sûr Donc Cette décision Elle a été prise Le 6 janvier Par décret On souhaite A tous les gens Du département de Réloir Beaucoup de courage Pour l'accueillir Madame Souleymane Et on souhaite la bienvenue A monsieur Thierry de Vimeux Qui nous vient de Saint-Pierre-et-Miquelon Et qui sera en poste effectif Le 25 janvier Oui Bon alors On a un deuxième sujet Dominique C'est L'évolution On va dire De cette société Qui de plus en plus Amène Des lois Des décrets Des façons de voir les choses Qui sont de plus en plus Liberticides Disons que Moi Je parle en moment Personnel C'est à dire que J'ai un âge avancé Qui fait que Voilà Je regarde un petit peu En arrière Depuis que je suis gamine Et jusqu'à maintenant Comment les choses évoluent Et je suis effarée Absolument effarée De voir l'évolution De notre pays La France qui est le pays Des libertés Des droits de l'homme Cette réalité Elle a été conquise De hautes luttes Par nos prédécesseurs Dans ma famille Comme dans la famille De nous tous Il y a un grand-père Une arrière-grand-tante Un cousin éloigné Qui a sacrifié sa vie A ce combat Pour que nous Les générations suivantes Nous ayons le droit D'être libres Et donc aujourd'hui On se rend compte Que les puissants de ce monde Ceux qui ont l'argent Qui contrôlent tout Ils ont jamais accepté Cette liberté du peuple français Ils ont jamais accepté Nos principes De solidarité De fraternité Du goût de vivre Et le droit pour chacun De profiter de sa vie En plus Ils parlent souvent De la qualité de vie À la française Entre guillemets Mais bon C'est aussi en Ardèche La qualité de vie On sait qu'on y tient C'est la motivation Pour beaucoup de gens De vivre ici Et c'est l'ancrage Dans cette histoire-là Juste Je t'interromps deux secondes Au niveau national C'est vrai qu'on a eu Par exemple Un certain président de la République Qui nous parlait Des droits de l'homiste Avec tout ce que cela Pouvait comporter De mépris Et puis On en a eu un autre Qui était candidat Pour être Qui était le premier ministre De celui-ci Qui était en train De nous expliquer Que l'égalité Il fallait quand même Arrêter avec l'égalitarisme Voilà C'est à dire C'est à dire que Lentement Vraiment lentement Petit bout pour petit bout Mais sûrement Et chacun De dire à chaque nouvelle loi Liberticide Chacun autour de nous Quand on discute Dans les familles Et tout ça Les gens disent Oh c'est pas bien grave Oh il nous reste quand même Beaucoup de liberté Il y a pire ailleurs Il y a pire ailleurs Je ne sais pas Nos décesseurs Ils ne se sont pas demandé S'il y avait pire ailleurs Ils se sont battus Pour ce qu'ils voulaient eux C'est tout Et ça a produit Quelque chose de particulier Ça a rendu la France Exemplaire Pour tous les peuples Qui partout Revendiquaient leur liberté Et ça à mon avis C'est important De le repérer C'est que cette exemplarité là Les dirigeants A l'échelle internationale Ils veulent la détruire Ils ne veulent plus Que la France soit Un exemple Pour les autres peuples Alors c'est le cas Excusez-moi Je t'ai interrompu Juste deux secondes C'est vrai que ça a été Le cas pendant très longtemps Je pense que c'est encore Le cas à l'heure actuelle C'est à dire qu'il y en a encore Qui restent sur cette histoire De France Où il y a eu Tous ces combats Pour la liberté Mais en même temps N'oublions pas Que dernièrement Par exemple Monsieur Sissi A été décoré De la légion d'honneur Par Macron Donc On n'est plus tout à fait Dans le respect De la liberté Je ne sais pas Exactement Oui mais donc C'est vrai que On constate Des évolutions Quand on se compare A d'autres pays Franchement maintenant On n'est plus en tête On était en tête Mais là maintenant On doit être vers la queue Des pays en termes de démocratie Vers la queue On est maintenant Des cantons qu'on parle De la liberté de la presse La liberté de la manifestée La liberté de la presse On est trente et unis Voilà On est dans les derniers Moi ce qui m'a Le premier truc Qui m'a alertée Mais en tant que personne Vraiment C'est de voir A quel point Et en en parlant Avec ma mère C'est à quel point La liberté des enfants A disparu Quand ma mère me raconte Son enfance Quand je pense A mon enfance Nous étions Vachement libres De faire des tas de trucs Et quand vous regardez Comment grandissent Les enfants aujourd'hui C'est catastrophique Ils sont contraints Le 24 sur 24 Dans un tas de règles Dans un tas de dispositifs Qui les enferment Et qui les empêchent De découvrir le monde De s'exprimer De construire des choses Et ça C'est pas anodin Certes La construction De grandes métropoles Amène à ça aussi C'est à dire Qu'au lieu de Permettre des espaces Où les gens Apprennent des choses Grandissent Et s'épanouissent On en est au stade Où on encadre On encadre la jeunesse On contrôle la jeunesse On ne l'éduque plus On la contrôle Et on l'encadre Ça c'est dramatique Pour l'avenir Pour notre peuple Alors c'est les effets Pervers de cette modernité Néolibérale Puisqu'on nous explique A chaque fois Que c'est moderne Il y a l'ancien monde L'ancien monde Les droits de l'homme C'était l'ancien monde Pour certains C'est très clair Et puis cette modernité Néolibérale Tout est achetable Même les individus Oui d'ailleurs Ils ne s'en privent pas Parce que là Aux dernières nouvelles Je ne sais pas S'il reste un seul membre Du gouvernement Qui n'est pas mis en examen Pour quelque chose Maintenant La solidarité du gouvernement Voilà Et visiblement Ça ne gêne personne Ils restent en place Donc non seulement Ils sont On va dire soupçonnés Un certain nombre Pour certains plus Que soupçonnés De détournements de fonds De choses comme ça Mais en plus Ils restent en place Pour pouvoir continuer A le faire Bien entendu On s'imagine bien Que ce n'est pas pour changer Donc à part ça Après bon Le problème des enfants C'est une chose Que moi personnellement M'atteint beaucoup Mais après il y a nous Adultes Et on se rend compte Qu'il y a deux Deux mouvements simultanés Qui sont à l'oeuvre Depuis plusieurs années Qui petit à petit Qui se resserrent Et nous enferment C'est le contrôle Des populations Et c'est la restriction Des libertés Et nous sommes coincés Dans ces deux Ces deux processus Qui font qu'on arrive Aujourd'hui A une situation Où on a Une série de réglementations De plus en plus débiles Dans tous les domaines Alors les réglementations Elles sont censées Nous protéger D'abus éventuels Je pense par exemple Règlement sur le bifosate Règlement sur l'égalité au travail Mais ceux-là Comme par hasard On ne les applique pas Ceux-là Comme par hasard Il ne se passe rien Par contre Les autres règlements Qui ne servent qu'à une seule chose C'est nous imposer Une orientation Pour qu'on fasse Ceux qui veulent qu'on fasse Et pas autre chose Alors ceux-là On les applique De façon assez Draconienne Le but In fine de tout ça Si on regarde C'est que le moindre centime Que produit par l'un d'entre nous Il atterrisse dans les mêmes poches Dans les seules poches De ceux qui nous dirigent Au niveau économique On le voit Sur les réglementations Sur les véhicules Les réglementations Sur les énergies Les réglementations Sur l'argent Bientôt on a rempli L'argent liquide Donc c'est vraiment Une appropriation De ce qui nous appartient Les réglementations Sur la médecine Et sur la diffusion Des soins C'est du même tonneau C'est pour remplir Des poches De grands lobbies De machins Mais ça n'est jamais Pour nous Et cette concentration Du pognon En fait Elle était même Accélérée Par l'effet Covid Tout à fait Donc il profite De chaque événement D'autant plus Qu'il a un caractère émotionnel Que ce soit par exemple On a peur pour notre santé On a peur parce qu'il y a un acte terroriste On est ému parce qu'il y a eu un séisme au taille Enfin je ne sais quoi Chaque fois qu'il y a un événement Qui soit naturel ou pas naturel Ils en profitent pour caser Une réglementation complémentaire Et une contrainte de plus Et une limitation de nos libertés Parce que du point de vue des atteintes A nos libertés C'est impressionnant On n'a plus le droit de ci On n'a plus le droit de ça On ne peut plus faire Que ce qu'ils ont décidé Qu'on devait faire On en arrive au point On n'a plus le droit De se rencontrer Comment on veut Au sein même des familles On n'a plus le droit De se regrouper Pour des loisirs On n'a plus le droit De se regrouper Pour revendiquer On n'a plus le droit De rien faire Donc c'est une atteinte Aux droits de l'homme Qui a été pointée D'ailleurs par l'ONU Et par un certain nombre D'organismes internationaux Qui nous place maintenant Comme tu disais Margot Au 37ème place Et qui amène Ah ben voilà On décore ceci Qui est un dictateur Et tout ce qu'on peut craindre Si lui il a une médaille C'est qu'on aille faire comme lui C'est à dire que pour l'instant Aujourd'hui c'est une pluie d'amende A chaque fois qu'on ne respecte pas les règles C'est des blessures C'est des arrestations C'est des gens éborgnés Ou inutilés Mais dans quelque temps Ça sera peut-être pire Je vais être obligé Tom De t'interrompre Parce qu'on arrive à la fin De cette émission Mais on a une annonce A faire par rapport A une manif qui se fait le 16 Alors voilà Donc au niveau national Samedi Il y a la marge des libertés Contre toutes les lois liberticiées Contre les états d'urgence Contre toutes les dispositions Qui nous sont imposées Et à Obonah Une quinzaine d'organisations Se sont regroupées Pour appeler à une manifestation Samedi 16 janvier A 10h à l'Agora Voilà A bientôt Bon courage On lâche rien Au revoir Au revoir Au revoir C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con